Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SimFiles pour une nouvelle analyse et oui ça faisait très longtemps une analyse bien sûr je vous le dis tout de suite que vous retrouverez dans un lien présent dans la description parce que bien sûr en parlant des incorruptibles de 1987 de Brian De Palma et bien je ne peux pas vous mettre les extraits comme ça sur YouTube je me ferai flinguer ma chaîne ce serait quand même regrettable donc à travers un lien vidéo je vous propose une analyse de la grande séquence des escaliers une séquence qui est une scène de suspense qui va être fragmenté reconstitué par le regard de notre personnage principal Elliot Ness c'est une scène une séquence qui va travailler sur la fragmentation de l'espace sur les actions cumulées simultanées travaillées au montage et par le ralenti c'est le montage qui assure la continuité de tous les plans du film de tous les plans de la séquence et c'est une séquence aussi qui digère l'histoire du cinéma notamment la plus grosse référence avec le landau et les escaliers même la séquence des escaliers d'odessa du cuirassé Potemkin donc c'est une séquence assez impressionnante à voir je vous en dévoile quelques observations quelques remarques assez simple il s'agit de suivre la scène et de voir le déroulé narratif comment ça se passe à l'intérieur comment les choses s'enchaînent pour que le spectateur puisse comprendre ce qui se passe c'est important voilà de comprendre les mécaniques comme je l'avais dit à un moment pour construire un château il faut savoir comment on construit un mur et les murs ce sont les séquences donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil sur cette séquence qui date d'il ya ouf très 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 longtemps août 2012 il serait peut-être temps que je vide mon panier mon placard à balais avec les dernières analyses que j'ai j'en ai encore quelques-unes 1 avant d'être vraiment à plat totalement donc bien sûr le lien est dans la description mais si vous cliquez sur la description vous remarquerez qu'il ya un autre lien au delà de mes réseaux sociaux bien sûr facebook twitter et discord n'hésitez pas à les rejoindre il ya un autre il ya un autre lien lien youtube vers une chaîne une chaîne qui s'appelle cut point de vue une chaîne d'analyse de séquences la personne fait à peu près ce que je fais c'est à dire qu'elle se pose devant une scène et essaye de comprendre un peu la dynamique narrative de la scène comment la scène est construite pour délivrer son message narratif délivrer son action délivrer son sens comique ou la surprise ou le drame l'émotion comment cela est travaillé dans la séquence je vous invite à vous rapprocher de cette chaîne youtube elle est vraiment très bien le mec vient à peine de commencer j'espère qu'il arrivera à gérer la chaîne youtube avec les droits d'auteur parce que pour lui pour le coup ses analyses elles sont sur youtube donc c'est un bon courage qu'il a de travailler sur la chaîne même ses analyses moi je suis son travail avec beaucoup d'acuité j'ai tout regardé et quant à moi bien sûr je continue alors je continue plus ou moins sur la chaîne puisque j'ai des choses qui arrivent mais qui prennent du temps à être fabriquées parce que voilà il ya différentes choses notamment une critique en duo sur un film que j'aime beaucoup qui arrivera je vais faire aussi en fin du mois de septembre the creator j'ai décidé que j'allais le en faire une critique et j'ai aussi un projet de mashup sur lequel je suis depuis mars dernier qui devrait arriver en fin d'année mais c'est un gros 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 projet c'est pour ça que je poste très 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 peu de choses sur la chaîne c'est un gros projet que je veux envoyer en festival et tout ça donc ça prend beaucoup de temps et j'ai du mal à dégager du temps qui plus est avec la chaleur colossale de paris en ce moment qui étouffe à peu près tout le monde qui m'empêche de travailler sereinement on va dire voilà pour les petites nouvelles n'hésitez pas bien sûr à rejoindre les réseaux sociaux facebook twitter ou discorde c'est là où je suis le plus présent sur discorde directement pour parler avec moi n'hésitez pas je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut